A Mexico, les opérations de déblayage se poursuivent au siège de la compagnie pétrolière Pemex, ravagée jeudi par une violente explosion. Le bilan s'est de nouveau alourdi, passant à 33 morts et 121 blessés, dont une cinquantaine sont toujours hospitalisés. Deux jours après, les causes de la catastrophe restent toujours indéterminées. L'hypothèse d'une explosion due à une accumulation de gaz reste privilégiée par les autorités, mais aucune piste n'est encore écartée, y compris celle d'un attentat. Je ne pense pas que c'était un attentat, dit cet employé de Pemex, qui a été blessé dans la tour. Je n'ai pas entendu d'explosion. Soudain, tout s'est effondré. Le président mexicain Enrique Peña Nieto s'est rendu sur le site de l'explosion, puis au chevet des blessés qui ont été répartis dans plusieurs hôpitaux de Mexico. Plus grosse entreprise du Mexique, la Pemex a été frappée par plusieurs drames au cours des dernières années. En septembre dernier, une violente explosion sur l'un de ses sites gaziers avait également fait une trentaine de victimes. C'est vrai.